Qu'est-ce que la Cour d'honneur ? La Cour d'honneur a pour objet de s'assurer que la troupe dans son ensemble et chaque scout en particulier, progresse bien dans la ligne de l'idéal scout. Sous la présidence du scout maître, elle est composée de l'aumônier, des assistants et des CP. Elle peut s'adjoindre les seconds et les scouts de première classe. Elle fixe les grands objectifs à atteindre et les directives à suivre par la troupe dans les domaines de vie spirituelle, de l'esprit scout et des activités générales. Elle fait le point de la valeur de la troupe et éventuellement examine le cas de tel ou tel garçon. Elle n'est pas la gardienne de la loi scout, elle en est le promoteur. En général, son rythme doit être pour la rentrée, pour les admissions aux promesses, après les camps d'hiver, de Pâques, etc., à la fin du camp d'été et autant de fois que la troupe en a besoin. La cour d'honneur se prépare. Pour les chefs, il faut un lieu choisi, une belle table bien préparée, des livres scout majeurs, les éclaireurs, le scoutisme, Raider Scout, les carnets de progression, l'étendard de la troupe et les fagnons qui décorent l'endroit. La maîtrise doit être impérativement à l'heure et doit être impérativement en uniforme. Pour les chefs de patrouille, il faut prévoir des crayons, des carnets et y avoir les mêmes instructions pour constituer le carnet de troupe. La cour d'honneur est critique dans les deux sens. Elle peut permettre une remise en question des scouts ou de la troupe, mais elle doit aussi adresser des encouragements et des conseils. Les CPI jouent un rôle essentiel dans le gouvernement de la troupe. En effet, chaque CP apprend à porter un jugement en étant capable de raisonner non à partir d'impressions, de sensations, mais de faits précis, à critiquer une activité de façon réfléchie et toujours en utilisant comme référence la loi scout. C'est aussi un endroit d'échange, de conseils et de bonnes pratiques entre CPI. Le chef de troupe est là pour aider les CPI dans ses réflexions. Son rôle n'est pas de dire, mais de faire dire, de prendre conscience, de former le jugement. D'ailleurs, le père Sevin disait « Le scout maître, l'or de la cour d'honneur, qui en punissant risque toujours d'être juge et parti, met aussi son impartialité hors de cause et se réserve le beau rôle, car le plus souvent, il n'aura qu'à adoucir les pénalités imposées par les jeunes membres du jury. Il leur montre ainsi combien il se repose sur eux du maintien de l'obéissance et du loyalisme. » Un exemple de cour d'honneur de rentrée, ça pourrait donner ça. La rentrée de la troupe ayant été fixée au 2 octobre, la cour d'honneur est elle planifiée au 25 septembre, de 17h à 19h au local de la troupe. Le scout maître a la liste des personnes présentes et de celles excusées. Une copie de l'ordre du jour a été envoyée à tous les participants et le décorum a été préparé par deux CP. Tout est prêt à l'heure convenue. La cour d'honneur commence toujours par une invocation au Saint-Esprit et par la lecture posée de la loi Scout faite par l'un des CP. Le CP choisit « Veille à l'ordre du jour et à l'horaire ». C'est aussi lui qui donne la parole aux uns et aux autres. Sur un plan pratique, il faut exprimer clairement chaque question examinée. Inviter chaque CP à donner son point de vue en commençant par le moins expérimenté. S'il s'exprime en dernier, il n'aura plus rien à dire. Il faudra souvent pousser les CP à ne pas se contenter d'un « Je suis d'accord » ou « Pas d'accord ». Sur les questions débattues en cours d'honneur, un CP doit toujours avoir un avis motivé à donner. Le chef et l'aumônier de la troupe pourront soulever des objections pour forcer le CP à aller plus loin dans l'analyse et dans la réflexion. Par exemple, sur le recrutement. Nous sommes une troupe de quartier. Nous touchons 27 lycéens. Qu'est l'influence réelle le scoutisme a-t-il sur ces garçons ? Autrement dit, sur la troupe et pourquoi ? Les garçons sont, dans l'ensemble, assez sympathiques, mais terriblement conformistes, obsédés par la mode. Leurs conversations se limitent à ce que suggère la télé. Plusieurs sont éprouvés par des crises familiales. Le scoutisme leur sera utile s'il parvient à les désembourgeiser, mais aussi et surtout s'il réussit à leur donner des raisons de vivre. Les buts du scoutisme pourraient, s'il les prenait à cœur, les aider à se personnaliser. Ce qui manque le plus, c'est l'esprit de service, le sens des autres. La preuve, sur les 1300 lycéens, un seul est entré en la troupe cette année. Conclusion, l'article 3 sera un objectif premier pour l'année qui vient. Sur quel garçon peut-on s'appuyer pour progresser ? La troupe comment ? La troupe est-elle assez attractive ? Pas assez, pourquoi ? On ne fait pas assez de pubs pour nos activités. Un camp de ski entre Noël et jour de l'an ? Pourquoi pas ? Avec invitation de copains qui hésitent à rentrer ? Pourquoi pas ? Cela permettrait de fonder une patrouille. Il y a un scout de première classe qui n'attend que ça pour être CP. Les temps de réflexion sur chacun des garçons de la troupe. Esprit de la loi, progression des techniques, réponse de la troupe à ses difficultés, projet assez précis, première, deuxième classe, badge, poste d'action, brevet majeur, etc. Comment les CP auront l'occasion de se former ? Quels livres ils doivent lire ? Qui est invité à l'un ou l'autre des conseils des chefs ? Contact avec l'aumônier ? Préparation d'un week-end avec la scout maîtrise ? Le chef de troupe a prévu de raconter une histoire, de montrer des photos, de passer des photos ou des vidéos. Les CP doivent en tirer une leçon, une réunion, ça se prépare. Ensuite, on prévoit le futur CDC qui sera fait avant la prochaine réunion de troupe. Et il ne faut pas oublier la prière avant de se séparer. La prière, ça peut être l'acteur de l'article 3, la prière des chefs, le salut à l'étendard. La cour d'honneur se termine. Merci d'avoir écouté ce podcast. On reste à votre disposition. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos insultes et de tout ce dont vous avez besoin. A bientôt pour de nouveaux podcasts.